Vous avez eu un coup de cœur pour un chanteur samedi dernier, le jeune Ali. Complètement, je suis resté, je lui souhaite la plus belle carrière du monde, j'ai été hypnotisé. Je trouve que non seulement artistiquement, il est incroyable, et en plus humainement, c'est un rayon de soleil. On le voit, on est heureux, donc j'ai adoré. Il a bluffé le jury, notamment avec une reprise d'un tube de votre amie Céline Dion. C'est comme si je quittais la terre, j'ai sorti la grande voie, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Il est bluffant. Moi, je vais le voir, il fait un concert, je vais le voir tout de suite. Je ne sais pas, je suis hypnotisé. Il y a très peu d'artistes qui me font ça. Je crois qu'il est habité, ce garçon. En fait, quand on comprend son histoire, on comprend pourquoi il est à autant d'émotions dans la voie. Vous en parlez très bien, ce qui nous fait dire que vous auriez fait un excellent coach pour The Voice, Vincent Nicolas. Ça ne vous a jamais tenté ? On ne m'a jamais proposé, et j'adorerais être coach de The Voice, parce que je suis un amoureux des voix. Donc, une émission qui parle de voix, pour moi, c'est dès que je peux aller travailler avec des chœurs, des voix, c'est une passion chez moi. Qu'elles soient parlées ou chanter, d'ailleurs. J'adore analyser quelqu'un par sa voix. Donc, c'est sûr que c'est une émission que j'adorerais faire. Là, vous n'en avez jamais parlé avec eux, pour l'instant ? Jamais. Jamais, j'ai même été approché, j'ai même pas eu un bruit de couloirs, je crois qu'ils sont très loin de mon univers. Et pourquoi ? Parce que vous avez une voix incroyable, vous êtes donc en mesure de juger les candidats, et puis en plus, c'est une immense popularité. Mais, je ne sais pas, il faudra leur demander. Ce n'est pas moi qui... En tout cas, oui. Il doit y avoir un comité qui décide, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question, en vrai. Mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils imaginent que je suis incapable de juger en dehors de mon répertoire. Si je dois donner une raison, c'est peut-être ça. Comme je suis ténor, je fais du classique, alors c'est vrai que la pop, c'est un peu loin, mais pas du tout. Moi, j'ai une culture pop, j'ai une culture électro, j'ai une culture jazz, j'ai une culture... Donc, je serais à même de le faire, mais bon, voilà, peut-être que ça arrivera plus tard, on ne sait jamais.